Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi soir. Soyez bénis. Chers auditeurs de l'émission Kangoka, je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens ce matin au nom de Jésus rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai été attaqué par une maladie lémorroïde dont je ne connaissais même pas les manifestations. Je sentais la douleur dans le ventre, l'anus faisait mal et je faisais les selles avec le sang. Cela me fait comprendre que c'est l'émorroïde. En fait, j'ai souffert de ce mal pendant plusieurs mois. J'ai tout pris, j'ai tout fait, mais pas de solution. Mais lors d'une prière, l'un samedi, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a demandé que nous posions la main là où nous sentons mal. J'ai posé ma main sur mes fesses et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Avant la prière, j'ai d'abord écouté les témoignages. J'ai écouté les témoignages, j'ai écouté les témoignages. Il y a quelqu'un qui a témoigné qu'il a été guéri de l'hémorroïde. J'ai dit, j'ai saisi cette délivrance, que cette délivrance soit mon partage au nom de Jésus. Et pendant la prière, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à bailler les larmes coulées. Bref, beaucoup de manifestations. Et lorsque la prière est finie, j'ai rendu grâce à Dieu. Au bout de quelques temps, j'ai encore ressenti certaines manifestations. J'ai dit, ah, je sais que je suis guéri, déjà, au nom de Jésus, parce que Dieu ne manque jamais sa parole. Et oui, il n'est pas homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Et ce qu'il a déclaré, il l'a accompli. Et au bout de quelques temps, je n'ai pu ressentir le mal. Je ne sais même pas quand est-ce que le mal est parti. Et je suis en santé. Je rends grâce à Dieu pour son serviteur ce matin. Je dis merci à Dieu pour ce don qu'il nous a fait. Je dis merci à Dieu parce qu'il nous a donné Christ, qui est le canal par lequel il passe pour apporter la restauration, la libération, le changement de mentalité, la délivrance. Je veux profiter de cette occasion prise ce matin pour prier pour sa famille. Je prie pour sa famille afin que sa famille soit protégée, son épouse, ses enfants, qu'ils soient toujours remplis par le Saint-Esprit. Je prie aussi pour les partenaires, sans oublier les intercesseurs, les collaborateurs et les auditeurs de Kangoka. Tout cela qui écoute cette émission avec foi, je prie qu'ils soient aussi bénis. Au nom de Jésus, j'ai témoin ce matin. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une soeur camerounaise. Je vis au Cameroun. C'est bien vrai, ce n'est pas facile de témoigner. Il faut avoir vraiment le courage pour celles qui n'ont pas habituées à témoigner. Depuis, je vais témoigner de la peur. Mais aujourd'hui, j'ai pris la résolution de témoigner. J'avais les nerfs, j'avais un problème de nerfs, j'avais crocs de douleur. Et quand le problème de nerfs m'attaquait, je pleurais comme un enfant. Je ne vivais que des comprimés pour calmer la douleur, pour que je dorme. Ça calme la douleur pour quelques minutes après le mal reprend. C'était gros de douleur, douleur accro. Et quand ça me faisait, ça me faisait comme si j'avais un plaid à l'intérieur. La douleur qui me débordait. Je ne supportais pas. Ce n'était pas facile pour moi. A toute heure, je ne pouvais pas faire une semaine ni deux jours. Je bavarde. La douleur commence. Je suis même fâchée. La douleur commence. Donc, je ne savais même plus comment vivre. J'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai eu Kanguka par le canal d'une amie, d'une collègue qu'on a fait la couture ensemble. Donc, c'est elle qui me conseille Kanguka. Je te donne Kanguka pour ton problème. C'était pour un autre problème que j'ai, problème des miyons. Je te donne, j'ai commencé à prier. En même temps, le problème des miyons, en même temps, le problème des nerfs. Mais Dieu m'a d'abord sorti de ces nerfs-là. Dieu m'a guéri de ce problème des nerfs parce que je ne savais pas. On parlait déjà de l'affaire du scanner. Il faut que j'aille faire le scanner par rapport à ça. Parce que c'était déjà comme si mon cerveau, en train de courir à l'intérieur, je ne comprenais rien. La douleur me débordait. C'était quand ça commence, ça ne s'arrêtait pas. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Pour ça, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Les gens qui ont le problème, mon tenais, mettaient la main. Quand l'homme de Dieu parlait, toujours disaient, mettaient la main. J'ai commencé à prier. Les prières de samedi. Je suivais d'abord les témoignages. Après la prière, poser la main là où vous sentez. Je posais toujours ma main sur la tête et le cou. Je posais toujours ma main sur la tête et le cou. Un jour, un quart, un matin comme ça, ça s'est arrêté totalement. J'ai attendu une semaine. Je ne sens pas mal. Je me fâche. Je ne sens rien. Je fais même toujours bavard. Je ne sens rien. Deux semaines, trois semaines, un mois. Deux mois, quatre mois. Pas de douleur. Le mal est parti pour toujours. Même si je me fâche à quel degré. Même si c'est quoi. Même si pas de douleur. Je ne ressens plus de douleur. Jusqu'à ce moment. Je rends gloire à Dieu. Et je dis merci vraiment à l'homme de Dieu. Que Dieu lui bénisse. Vraiment pour le travail qu'il fait. Que Dieu le Seigneur continue à lui fortifier. Avec toute son équipe. Que le Seigneur les protège. Et ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonsoir. Je viens faire mon témoignage. Je veux remercier le Seigneur. Pour tous les bienfaits qu'il m'a accordés. Moi, je suis une Camerounaise qui vit à Paris. Je connais Kangouka par le biais de ma sœur depuis 2021. Qui a insisté. Parce que j'avais souvent des douleurs au cervical. Elle m'en a parlé. J'ai écouté de temps en temps. Mais sans trop y faire attention. Et j'ai laissé tomber. Parce que bon, je ne voyais pas de résultat. Ensuite, j'ai une belle sœur. Qui m'en a parlé aussi. Qui m'a dit. Écoute simplement Kangouka. Et Dieu fera des miracles dans ta vie. J'ai recommencé à écouter Kangouka. Il faut signaler que je suis malade depuis plusieurs années. J'ai des problèmes de tension depuis 15 ans. De diabète depuis 5 ans. De cholestérol. Et je me suis dit. Je n'ai rien à perdre. Je suis chrétienne. Et je vais me lancer dans Kangouka. J'ai commencé à écouter Kangouka tous les jours. Écouter les témoignages. Écouter les prières. Et prier aussi en même temps. Et je n'ai fait que bailler. Bailler chaque fois que je priais. Et je ne comprenais pas. Depuis quelques mois. Le Seigneur m'a guéri. De la tension artérielle. Alors que je prenais des médicaments depuis 15 ans. Le Seigneur est vraiment là. Il est vivant. Il est bon. Il est merveilleux. Il m'a guéri. Très simplement. Et j'en suis encore étonnée. Le Seigneur m'a guéri. Du diabète. Le Seigneur m'a guéri. Du cholestérol. J'étais tout le temps fatiguée. Il m'a relevé. Il m'a redonné la force. De faire du sport. Je rends grâce à Dieu. Pour toutes ces merveilles. Et au-delà de tout ça. Je veux dire que vraiment. Dieu est bon. Il est merveilleux. Parce que. J'étais vraiment. Malade. J'allais dans les magasins. Je trichais. Je volais. Je prenais ce qui m'intéressait. Et je n'ai jamais été inquiétée. Mais j'avais toujours. Très mal. Parce que. Je sentais que le Seigneur. Avait posé son regard sur moi. Qu'il voyait tout. Qu'il entendait tout. Et que. Je ne devais pas le faire. J'ai demandé au Seigneur. D'enlever ce démon du vol en moi. C'est des mondes de la tricherie. Et Dieu m'a entendu. Depuis plusieurs jours. Je peux vous dire. Depuis plusieurs jours. J'ai horreur de ce qu'on appelle le vol. Je ne peux plus voler. Je ne peux plus tricher. Je ne peux même plus prendre le bus. Sans payer. Parce que le Seigneur a pourvu. Et le Seigneur a retiré de mon corps. De mon être. L'esprit. Du vol. De tout mon cœur. Je suis vraiment dans la joie. Et je veux dire merci au Seigneur. Parce qu'il a entendu ma prière. Il a vu que j'étais malheureuse. De faire ce que je faisais. Et Dieu m'a relevé. Il m'a lavé. Il m'a purifié. Je veux dire alléluia. Gloire. Et louange à Dieu. Qui m'a lavé. De toute souillure. Merci Seigneur. Pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Merci parce que tu m'as lavé. Aujourd'hui je suis vraiment une nouvelle créature. Je ne veux plus ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Gloire et louange à Dieu. Merci. Frères et sœurs. Priez. Tournez-vous vers Dieu. Il vous entendra. Et il répondra. Il répond toujours. Même s'il tarde à répondre. Il répondra. Ça j'en suis sûr. Parce que Dieu m'a répondu. Et tous les péchés que j'ai commis. Il m'a pardonné. Et il m'a répondu. Voyez-vous. Je rends grâce à Dieu. Je vous dis. Soyez fervents. Continuez. Priez. 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 Et Dieu entendra vos prières. Je veux remercier l'équipe Kanguka parce que Dieu est là. Dieu au cœur de notre vie. De nos vies. Je veux vous dire merci à toute l'équipe Kanguka parce que sans vous on n'aurait pas eu cette émission. On n'aurait pas pu faire de témoignages. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Christ. La femme. Les enfants. Qui le secondent. Et toute l'équipe des intercesseurs. Au nom de Jésus. Je vous confie tous à Dieu. Et je dis merci au Seigneur. Merci. Merci. Merci de tout mon cœur. Amen. Shalom à tous. Je suis une jeune femme camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens rendre mon témoignage. J'avais tellement de soucis avant les soucis de santé. Et que je ne connaissais même pas. J'avais tellement de blocages. J'avais l'esprit de rejet en moi. Je me retrouvais détesté par des gens. Pour rien comme ça. Les gens me raissaient. Les gens me poignadaient par derrière. Même ceux que j'aimais me faisaient du mal. Je ne comprenais pas pourquoi. Parfois, je marchais comme ça. J'avais l'impression que j'avais l'étoile d'araignée qui apparaissait sur mon visage. Mais chaque fois que je voulais essayer d'enlever, je ne voyais rien. Je ne connaissais pas que c'était les attaques. Je ne connaissais rien de tout ça. Depuis que j'ai commencé à suivre Kangoka à travers une amie qui a commencé à m'envoyer les audios, j'ai vu ma vie basculer. Ma vie a changé. Ma vie a tellement changé dans le sens positif que je n'en reviens même pas. Pour les jours, je suis saute. Je me demandais si c'est moi. Si c'est moi comme ça là. Parce que je suis dépassé par le travail que Dieu a accompli dans ma vie. Tellement Dieu a fait des belles choses dans ma vie que je ne sais comment le remercier. À travers les enseignements de Kangoka, j'ai tellement vu beaucoup de choses changer. Parce que j'avais des manifestations tout le temps. Les baillements, les vomissements, parfois la diarrhée qui me prenait comme ça. Je ne savais pas que c'était la délivrance. Mais une fois que j'ai su que c'était ma délivrance à travers les enseignements de Christ, j'ai rendu grâce à Dieu. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Et il fait chaque chose en son temps. Je ne savais pas que je devais être où je suis aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, je suis au niveau où je ne pouvais même pas rêver un jour être. Le Seigneur m'a enlevé. Tout ce qui était mauvais dans ma vie. Le Seigneur a éclairci mon chemin dans plusieurs domaines de ma vie. Plusieurs domaines de la vie. Je suis épanouie. Je suis une femme heureuse. Maintenant, quand je marche, je n'ai plus besoin de me sentir frustrée. Parce que le rejet est parti. Oh oui, Dieu m'a délivré du rejet. L'esprit du rejet est sorti de mon corps. Parfois, je me retrouvais en train de faire les problèmes avec mon mari. Même pour un rien. J'étais comme si je le dégoûtais. Même parfois, je ne comprenais pas ce phénomène. Je ne savais pas que c'était le rejet que j'avais en moi. Mais Dieu merci. Cela est mort à travers les prières de Kangoka. Les hôtels de sorcellerie qu'il y avait dans ma famille et qui me maintenaient captive, je les ai brisés avec les prières de Kangoka. Le Seigneur est merveilleux. Quand il promet, ce qu'il dit arrive toujours. Quel que soit le temps que ça prend. J'étais impatiente. J'étais trop impatiente avant. Mais j'ai appris à être une personne qui sait supporter et qui sait attendre. Oui, je suis une personne différente aujourd'hui. Je suis une personne vraiment qui a changé positivement de tous les côtés. J'ai une belle vie que je mène. Je ne souffre plus. Je suis une personne qui a trop souffert. Je n'ai pas vu quoi dans ma vie. Je suis passé par beaucoup d'humiliation. Les gens m'ont humilié dans la maison. J'ai perdu mes parents tôt. J'ai souffert. Je suis l'aînée d'une famille. J'ai trois frères et soeurs. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a vraiment pas été facile pour moi. La vie ne m'a pas donné un cadeau. Mais Dieu est venu nettoyer mes larmes. Aujourd'hui, je suis épanoui. Aujourd'hui, même quand je dors, même sans manger, je m'en fous parce que Dieu m'a déjà nourri avec sa parole. Je n'ai plus faim. Je sais que je suis sur le droit chemin. J'avais l'hypertension. Il y a de cela sept ans que j'ai commencé à avoir ce mal. J'ai toujours refusé cela. Chaque fois que le médecin me disait que non, tu es hyper tendu, je rejetais. Je disais que je ne suis pas hyper tendu. Je disais que ce qui a tué mes parents ne pourra pas me tuer. Je rejette ça au nom de Jésus. Tout le temps, je rejetais. Je me retrouvais avec une tension de 17, 16, 15, quand c'était bas. Ça partait à 15. Et puis 7 ans. Mais j'ai dit que je vais venir témoigner comme d'autres personnes témoignent pour l'hypertension. Je vais venir faire mon témoignage. J'avais la foi là qu'un jour je vais témoigner. Je suis partie l'autre jour à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour de témoignage. J'ai demandé au médecin de prendre ma tension. Le médecin a pris ma tension. Et quand on prenait ma tension, je me suis dit dans mon cœur que Seigneur, je sais que ma tension est déjà normale. Parce que j'ai foi en toi. Tu ne m'as jamais déçu, mon Dieu. Tu ne m'as jamais abandonné. Je sais qu'aujourd'hui c'est mon jour de témoigner. Et quand le résultat est sorti, le médecin a dit, waouh, je n'avais même pas encore vu le temps sommet. Quand je regarde le temps sommet, je me rends compte que ma tension est normale. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le médecin me dit, mince, madame, vous avez fait comment pour avoir une tension normale? Et pourtant, depuis que je vous suis, votre tension est toujours élevée. J'ai dit que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu. Le Dieu que je sais, il a écouté mes prières et il a exaucé. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a déjà beaucoup fait dans ma vie. Que sa miséricorde dure à toujours. Seigneur, tu es merveilleux. Je dis merci à tous ceux qui rendent témoignage. Car les témoignages édifient. Les témoignages donnent la foi. C'est grâce à plusieurs témoignages ici que j'ai eu la foi. Avant, j'étais une personne qui doutait trop. Je doutais de tout. Je n'avais même pas confiance en moi. ni confiance à Dieu. Et j'étais aussi une personne qui aimait trop questionner Dieu. Avec tous les malheurs que j'ai eu à traverser, j'ai questionné toujours Dieu que pourquoi, pourquoi Seigneur, pourquoi moi ? Pourquoi ? Pourquoi tu as des sexes-ci ? Je me lamentais tellement. La lamentation, vraiment, était déjà comme une habitude pour moi. Je me lamentais tellement. Mais le Seigneur a permis que je puisse changer et que je ne puisse plus me lamenter. J'ai dit à rien de moi la lamentation. Ah oui. Et ceci grâce aux prières de Kanguka. Grâce aux témoignages des frères et sœurs de partout dans le monde entier. Seigneur, tu es merveilleux. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci à l'équipe de Kanguka qui prie pour nous que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Christ qui soit béni et qui continue cette œuvre car à travers cette œuvre il sauve beaucoup de personnes. Je dis merci à son épouse car c'est grâce à elle, à sa présence que cet homme fait des merveilles avec cette mission. Je dis merci et je bénis même ses âmes. Ça, pourquoi je ne tue ? Je rends grâce à Dieu pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur vivant en France et je viens pour témoigner des bienfaits de Jésus dans ma vie. Aux premières écoutes de Kanguka en 2022, j'avais des manifestations comme des bâillements, je crachais beaucoup, je faisais des rots et des paix sans imaginer que cela venait de ses écoutes. Sans entrer dans les détails, je citerai juste quelques-unes des guérisons obtenues. J'avais une toux persistante le soir au coucher et j'en ai été guérie en expulsant un jour comme une boule de ma bouche. J'avais aussi une douleur à l'estomac qui s'est estompée après la prière de deux samedis. Une douleur au dos et au coude disparue sans que je m'en rende compte. Grâce aux enseignements de Christ, j'ai amélioré aussi ma façon de prier et de me comporter dans la vie envers les autres. Je demande cependant pardon à Jésus du retard de mon témoignage car je reportais toujours au lendemain que le Christ de Jésus soit glorifié et adoré à tout jamais. Que son serviteur Christ soit béni ainsi que toute sa famille et qu'il soit rempli davantage encore de l'Esprit Saint afin que nous soyons toujours plus instruits de la parole et de l'amour de Jésus. Que les intercesseurs et les partenaires de Kanguka soient bénis également pour que cette œuvre puisse grandir et ramener à Dieu ses enfants égarés et dispersés. Merci, merci pour tout Kanguka, merci de nous aider à nous rapprocher du Christ Jésus. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la suite.